Bonjour à tous, c'est John Jodan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, le LR seconde partie révélée pour la version Jap, c'est un Ginyu LR, enfin Ginyu, Team Ginyu LR, je crois qu'il a le même nom que le Ginyu Endurance. Alors, c'est vrai qu'avec toute cette arrivée de contenu Saga de Namek, bon bah c'est vrai qu'on pouvait un peu s'en douter, mais du coup cette célébration est quand même assez surprenante et elle est quand même vraiment bien faite, je trouve la célébration de Topo dans le sens où le Dokken Fest qui arrive est vraiment très bon, il vient buff une catégorie un peu spéciale, spécial pause justement, et on a pas mal d'ajouts très pertinents même s'il y a eu quelques trucs pas ouf, mais on a des ajouts pertinents qui viennent buffer la team au fur et à mesure et un peu qui viennent de toutes parts, t'as du Topo, après t'as du Goten, après t'as du Commando Ginyu, mais tout ça marche plutôt bien, donc c'est cool, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça, sortir des éveils pertinents qui viennent booster les teams, en conséquence, on s'en souvient de tellement de personnages sortis qu'ils n'ont eu aucun ajout pour les aider, il y en a tellement, Kale, à son époque, Jossier 17, même Freezer agit récemment, il y en a tellement, ils sortent des persos comme ça, c'est injouable mais c'est pas grave, voilà, là, oui, là c'est bien, et encore t'as pas besoin du Commando Ginyu, il y a déjà tellement de choses déjà avant avec les éveils qui sont suffisants pour se débrouiller, mais c'est bien, c'est comme ça qu'il faut faire, oui, alors, par contre, il y a un truc que je ne comprends pas trop, pourquoi ils n'ont pas sorti ce perso sur l'agglo, parce que, de toute façon, c'est un LR pied jaune, donc à l'heure où je fais cette introduction, d'ailleurs, désolé, la vidéo est un peu tardive, mais je n'étais pas dispo en début de journée, ça m'arrive, c'est rare, mais ça m'arrive, donc voilà, désolé les amis, mais c'est pas grave, mais pourquoi ne pas l'avoir sorti sur l'agglo, c'est un LR pied jaune, peu importe qu'il soit très bon, je ne sais pas encore, mais c'est pas grave, les gens, de toute façon, ne vont pas beaucoup invoquer, c'est un LR pied jaune, il y a la Golden Week, il y a l'anniversaire, mais autant le sortir, parce que sur l'agglo, ils ont sorti un portail tout flingué, alors c'est bien, on skip, mais là aussi, vous auriez skip, le truc, c'est que ça permet d'avancer vers la synchro, parce que là, du coup, ils vont le mettre quand, ça ? Donc, ouais, je ne sais pas, bon, après, s'ils font un portail All-Star avec tous les persos manquants, ça peut être sympa, mais ça, on ne sait pas encore comment ils vont gérer, mais là, en fait, perdre du temps sur l'agglo à sortir un portail de merde, filler, au lieu de sortir un personnage en avance, je trouve ça un peu con, surtout quand ils sortent Gotenks en avance, dans ce cas-là, prenez de l'avance encore, enfin, je ne sais pas, franchement, de toute façon, aujourd'hui, les gens ne vont pas invoquer, que ce soit un Dokkan Fes que tu mets en avance, que ce soit ça, les gens packent pour l'anniversaire, normal, donc, vas-y, mets le contenu, comme ça, tu synchronises et, enfin, voilà, bref, donc, je ne sais pas, je trouve que c'est un peu con de ne pas avoir sorti ce perso maintenant sur l'agglo, mais... Donc, le perso, il est intelligent, et, ben, on va voir, on va voir les animations, on va voir le kit, j'ai rien regardé, je me suis rien fait spoil, les gars, donc, ben, on va voir, tout simplement, donc, let's go ! Allez, on est parti ! T'as la musique ! Bon, évidemment, ça sera en foin. Hein ? Hein ? Il y a plusieurs spé possibles, d'accord. Ah ouais, d'accord, ah ouais, mais... Ah oui, d'accord. D'accord. Bon, après, les spé sont assez simples, hein, clairement. Alors, c'est assez marrant, pour le coup, le... Le coup du... Ok, ouais, ok, d'accord, bon, c'est assez marrant, d'accord. Ça, c'est la pose du LR Tech, mais avec Ginyou, quoi. Et donc là, c'est la Spill Team, j'imagine. Ah oui, ouais, ouais, là, 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 il y a un peu plus de budget, là, ouais, ouais, ouais. Ouais. Ah oui, oui. Ah oui, c'est un peu mieux, là. Ouais. D'accord. Oui. Ok, c'est sympa, c'est sympa, c'est sympa. Bon, rien de stratosphérique, tout ça, mais bon, le taf est fait, la Spill Team est vraiment très très bien. Il y a... Alors, il me semble pas qu'il y ait du recyclage, c'est-à-dire que... Enfin, je veux dire, littéralement, hein, c'est-à-dire, genre, prendre le même plan et le remettre. Il y a des trucs qui ressemblent, évidemment, mon Ginyou Attaque, notamment. Mais il me semble que c'est pas exactement le même plan, hein. Pas comme le Genki qui avait été repris le plan littéralement le même. Là, c'est un peu différent, quand même. Même les plus autres attaques, même si ça peut ressembler, il me semble bien que c'est pas les mêmes. Donc, ça passe, ça passe, quoi. Et puis, le coup de... On joue à perfeuille-ciseaux pour savoir qui va attaquer, franchement, c'est bien trouvé, c'est pas con. C'est vraiment pas mal, même si après, c'est très simple. Mais franchement, c'est cool, ça fait quand même pas mal d'attaques. Et puis, la spot team est franchement très belle, hein. Franchement, elle est très très belle. On va mettre ça en x2, bien sûr. Donc, il y a juste un S. Ça a l'air d'être un perso assez classique, hein. Alors, pas trop prise de tête, quoi. Ça a l'air assez... Assez simple. Donc, l'entrée, bon, bah... Voilà, les poses, hein. La pose, hein. La pose de base. Voilà, donc là, évidemment, toutes les SPs... Avec chacun son petit truc. Enfin, sauf Ginyou, du coup, évidemment. Parce qu'au début, c'est pas lui qui combat. Donc, tu vois, le Ricoum, ouais, ça ressemble au Ricoum Guldo. Mais c'est pas... Il me semble que c'est pas exactement la même chose. Enfin, c'est pas... C'était refait, quoi. Voilà, le Jissu. Et... Et le Barta. Bon, voilà, c'est assez simple, évidemment. Après, bon... Les plans sont jolis, hein, voilà. Bon, là, évidemment, on sera pas accéléré. Du coup, on a toutes les poses. Et donc, après, on a la spell team qui est vraiment très très bien. Franchement, c'est... C'est là que tu vois... Voilà, le budget a été... C'est smooth. Les plans sont beaux. C'est net. Voilà, en plus, c'est pas si long que ça, hein. Vu que tout le monde intervient. C'est pas si long que ça, ouais. Et puis là, du coup, la caméra recule, tu vois. Alors, au lieu de reprendre comme l'agilité. Donc, bon, bah, c'est pas mal. Du coup, c'est pas très long. Y'a pas grand-chose à dire. Franchement, le taf est fait. Franchement, c'est très bien. Alors, avant de regarder le kit du Ginyou LR, je vous montre deux, trois trucs qu'on a trouvé dans le DataDL. Et on va commencer par ce truc-là. Bon, je l'ai commenté sur Twitter. Alors, au début, on pensait que c'était une icône de garde qui annonce si la garde est activée ou non. Mais, en fait, non. C'est une icône qui indique qu'un personnage a de la réduction de dégâts ou qu'il en a perdu. Alors, plusieurs manières de... Alors, faudrait vérifier avec Topo ou Golden Freezer. Est-ce qu'ils ont cette icône qui apparaît, quoi ? Ils perdent en réduction ? Parce qu'on pourrait aussi le comprendre dans le sens où les boss pourraient prochainement retirer de la réduction. Ils nous débuffent notre réduction. C'est possible. Sachant qu'ils ont dit que, dans la roadmap, ils ont dit que, vers mai, ils essaieraient de proposer des boss qui ont des gimmicks particulières, variés, où on peut imaginer qu'ils pourraient baisser notre réduction. Alors, en soi, pourquoi pas ? Mais il faut faire ça bien. Il ne faut pas faire comme l'esquive en mode « Ah, c'est annulé, basta, au revoir. » Non. Au pire, oui, on peut se faire des buffs. Ok. Mais, du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a les mêmes icônes pour le boss. Donc, ça voudrait dire qu'on peut aussi, nous, réduire la réduction du boss. Donc, il faut voir. Ça peut être intéressant, mais ça dépend comment c'est fait. Alors, il faut que ça soit bien fait. Mais, en soi, pourquoi pas ? Donc, bon, j'ai envie de dire un pas en avant vers le fait d'avoir une icône pour la garde. Mais, ouais, parce que, en fait, là, si vous voulez, le fait d'avoir l'icône, ce n'est pas très, très utile. Ouais. Ouais, non. Parce qu'en fait, c'est intéressant, l'icône de la garde, quand tu as des persos qui ont des chances de garde pour savoir si ils l'ont ou non. Pour savoir quoi faire. Alors que là, bon, bah, oui, ok. Oui, on pourra toujours se rappeler qu'on s'est fait débuff la réduction si ça arrive un jour. Mais, bon, bref. Donc, pourquoi pas ? Mais on aurait aimé un truc pour la garde. Autre information des boss qui ont été trouvés pour le Freezer Rush. Alors, il n'y en a que trois parce que, tout simplement, les autres seraient des boss déjà existants. Enfin, en tout cas, au niveau de la carte utilisée, etc. Bah, après, le Freezer seconde forme, c'était peut-être le... Oui, c'était le SSR, peut-être, dans la Red Zone. Ouais, peut-être, ouais. Donc, il y a juste quelques effets qui apparaissent. Bon, il n'y a pas grand-chose. Alors, apparemment, le Freezer Endurance va encore taper Carnage qui peut être vite chiant. Mais, du coup, on aurait un Golden Freezer qui sera sûrement à la phase finale, à moins qu'il y ait Golden Ange. Faut voir. Mais bon, si on compte la première, deuxième, troisième, enfin, finale, full power... Non, ouais, je pense que ça s'arrête à Golden. Je pense que ça ira pas plus loin. Surtout que Golden Ange n'est pas vraiment méchant, entre guillemets. Donc, c'est plus un allié à ce moment-là. Donc, ça serait pas très intéressant de le mettre. Donc, ça s'arrêtera sûrement au Golden Freezer, tout simplement. Sinon, également, des missions, déjà, qui sont listées. 6 Saiyans Purs, 6 Chercheurs des Dragon Ball et 6 Persos Saga de Namek. Alors, ouais. Apparemment, il y a aussi une mission Goku Rush Komodo Ginyu. Saga de Namek. Mais Saga de Namek, là, tout de suite, c'est de la merde. C'est catastrophique. On en parlait l'autre fois. Alors, voilà. Faut voir à quel point le Freezer Rush est dur. Peut-être qu'il sera pas si dur que ça, en fait, finalement. Parce que là, pour réussir avec la Saga de Namek, ou alors, il faudra qu'il jouait l'air, sinon tu vas pas y arriver. Parce que là, j'avoue que, là, comme ça, même si on a Goku Namek, machin, c'est cool. Mais si le truc est adapté au Power Creep, en théorie, Goku Namek, il est injouable. Tu te feras défoncer au début. Donc, à voir. À moins que ça, comme ça, je vais pouvoir rebondir sur ce sujet. Mais à moins que c'est parce que ça annonce une Godden Week Saga de Namek. Parce que c'est vrai que c'est assez bizarre quand même de demander ça. Parce qu'en soi, attends, frérot, même chercheur de Dragon Ball, c'est pas terrible. À moins que, oui, parce que, bon, c'est vrai qu'en voyant le Ginyou LR, moi, j'aurais tendance à penser que, globalement, c'est foutu pour la Godden Week autour de Namek. Parce que, dans ce cas-là, ça aurait été le LRP2. Et puis, le Freezer Rush, il l'aurait gardé sous le coude. Donc, du coup, ouais, non, je pense honnêtement que, voilà, Saga de Namek pour Golden Week, c'est foutu. Mais, c'est vrai que c'est bizarre. C'est une mission Saga de Namek, là, avec ça, enfin, avec ce qu'on a pour l'instant, même avec ce LR, je suis pas sûr que c'est le truc qui est adapté au Power Club des 9 ans, que ça soit chez Rapp, quoi. Enfin, bon, faut voir. A priori, quand même, ils ont vérifié. Ils jouent à leur jeu. N'est-ce pas ? Bon, on va y aller pour le kit, évidemment. Donc, le Ginyou, donc, ouais, je crois qu'il s'appelle comme l'endurance, si j'ai pas de bêtises, donc c'est pas gênant parce que de toute façon, l'endurance, bon, c'est déjà un peu terminé. Donc, la carte est très très belle, moi j'aime bien. Franchement, ça rend très très bien le style. Donc ça, c'est cool. Les stats, 10 800 en dev, c'est pas mal, c'est pas mal. Sinon, c'est assez équilibré dans l'ensemble. Extrême intelligence. Alors par contre, c'est vrai que pour les link buddy, alors si d'un côté, Rikoum Guldo, je regarde pas le reste, je regarde les liens. Jean Cleman, il a des liens de Ginyou, il a pas de lien de... Après Ginyou Force, ouais, ouais, faut voir avec Rikoum Guldo parce qu'en vrai, comme il y a Ginyou dans le nom, ça marche pour Rikoum Guldo. Donc ouais, tu peux faire une route avec lui parce que Rikoum Guldo, ça reste vraiment pas mal même aujourd'hui. Ça reste solide. Après, Ginyou Agis sur un niveau très long, en vrai, son stack est assez correct, ça pourrait être jouable mais sur un niveau long. Sur un niveau où il y a le temps, alors éventuellement le Freezer Rush, peut-être. Mais ouais, après c'est tout parce qu'après le reste, Bartagis est ce qu'il vous crée et puis après, et puis rien. Donc, affaire à suivre, on verra bien mais peut-être qu'on pourra faire quelque chose. Donc, merci à Gorèche pour la traduction et on est parti tout de suite. Bon, évidemment, le leader skill, Ginyou Force ou spécial pose qui est plus 450%. Bon, voilà, évidemment, les leaders pied jaune, on s'en sert pas des masses. Première SP, grandement la def pendant un tour. Alors après, voilà, 50% chance de proc, un autre effet qui augmente aussi l'attaque grandement pendant un tour. Euh... Ok, d'accord. Attends, 15 ki, attends, ah ouais, d'accord, à 12 ki, t'as ça, à 15 ki, tu as grandement l'attaque et en gros, t'as 50% de chance que tu augmentes aussi la def. Euh... Attends, pour le reste du combat, d'accord. D'accord, euh... Ok, d'accord, donc c'est... Ok. Donc en gros, si je comprends bien, la SP à 12 ki, t'as genre, t'as Guldo, après t'as sûrement Rikoum, tu vois, à 50% de chance. Si t'as 15 ki, t'as soit Bartha, soit Jis, et il y a un des deux qui t'augmente la def à l'infini. Et l'attaque aussi, d'ailleurs. Ok, d'accord, bah d'accord, très bien. Effet spell team massivement, donc 100% attaque et def pendant un tour, et augmente l'attaque des allées de 30% pendant un tour. Alors ça, ça va être intéressant si on peut le jouer devant. Si on peut pas le jouer devant, ouais, ça buffera lui et le perso à droite, quoi, mais après, y'a pas de sélection, tous les alliés. Donc c'est quand même pas mal. Bon, on est parti pour le kit, les gars. Animation d'entrée, quand il y a 5 persos spécial pose ou plus dans la team. Ok, donc ça, ça va quand même, bah globalement, on loque le perso à la team spécial pose. Et le truc, c'est que la team spécial pose, bah en gros, c'est tout pour rien, quoi, globalement. Ouais, parce que bon, il faudrait un nouveau Ginyou, il faudrait les Ginyou ZTUR, la limite, enfin, il faut d'autres persos pour rendre ça jouable. Enfin, là, tout de suite. Donc là, maintenant, ouais, ouais. Donc du coup, on a quoi ? Qui plus 3 attaquer à 150%, enfin, du SP additionnel pour le reste du combat. Ouais, ouais, donc c'est pas rien comme booster quand même, c'est pas rien. Et pendant 3 tours, tous les alliés attaquer à 25%, autre que ce personnage. Ok, donc un support qui marche sur les autres, mais après, y'a pas de restriction par contre, tout le monde, ça marche. Donc, ouais, donc du coup, ouais, donc l'animation d'entre elles est vénère quand même, l'effet est dingue. Enfin, c'est-à-dire que, ouais, il faut l'avoir, que c'est ça que je veux dire. Qui plus de l'attaquer à 150%, garde activée contre toutes les attaques et attaques efficaces pour tous les types si tous les alliés attaques du tour sont spéciale pose. Ouais, bon, d'accord, ok. réduction de néga de 7% avant d'attaquer et chance de crit plus 7% avant d'attaquer. Non, quand j'attaque, attends, c'est ça ? Avant d'attaquer et quand j'attaque, par aller spéciale pose dans la team jusqu'à 35%. Ok. 35% de réduction avant d'attaquer. Après, ça bat, ça part et du crit au moment de l'attaque. Ok, par aller spéciale. Bon, ok, il faut jouer spéciale pose. Sinon, personne n'a aucun intérêt. À côté, ok, on vient buffer la catégorie. C'est sûr que c'est un très bel ajout, même si on pouvait se débrouiller sans, il n'y a pas de souci. Mais bon, ça veut dire que hors de la caté, par contre, ce n'est même pas la peine. Je ne sais pas, je pense, regardez, je pense à une future team Namek orientée extrême, c'est mort. genre, imagine que tu as un nouveau Freezer, par exemple, tu joues Freezer, tu joues un Zarbon, je ne sais pas, c'est mort. Parce que tu n'auras pas les allées spéciale pose. Donc vraiment, il va être lock à cette team. Donc, ouais, d'accord, ouais, mais là, vraiment, c'est ça. Spéciale pose, pour les allées spéciale pose, autre que ce perso attaqué des 25% pendant deux tours, pour ce perso collecte des keys, intelligence ou rainbow. Attendez, parce qu'en fait, il y a un petit machin, je ne vois pas bien le... Ah ouais, d'accord, c'est juste un key en fait, je crois, ouais, c'est ça. Ok, donc support sur deux tours, coucou Bulma. Gagne, attaque et def 50% pour le tour, quand il collecte... Ah d'accord. Un autre key que... Intelligence ou... Intelligence. Ah bah, si tu prends un key rainbow, ça marche quoi. Si tu prends un key rainbow, il est key intelligent, tu as les deux bonus quoi. Ok. Ok, alors il faut voir si c'est... Non, c'est additionnel ça. Donc que des... Ouais, il n'y a que des boosts additionnels, donc du coup, ça fait 150, 300, 350, parce que le support ne marche pas sur lui, donc ouais, 350. Donc ouais, niveau dégâts, après, il faut voir le cumuler, parce qu'on a une SP en plus garantie. Mais oui, je ne pense pas que ça va être un monstre de dégâts, clairement, c'est... Oui. Mais bon. Puis après, surtout les liens, voilà, ça va être limité les liens pour l'instant, il n'y a pas grand chose qu'on peut jouer. L'AS, parce que ce n'est pas fini, peut être activé à partir du troisième tour, à partir de la première apparition, si la team entière est Ginyu Force, ouais, non mais... Ouais, non mais non, ou alors cinquième tour. Si l'entière team est spécial pose, ah ouais, non mais d'accord, mais ouais. Donc pour le reste du combat, Attaque EDF, 25% pour lui, et pour les alliés, Attaque EDF, 15%, sauf lui. Donc un support multiplicatif pour tout le monde, pour le reste du combat. Et lui, 25% multiplicatif à la fin, donc ce qui est vraiment très fort aussi, comme effet. Bon par contre, ça vient au cinquième tour, mais bon, enfin ça va, cinq tours ça va encore, c'est ok. C'est là où souvent, ça commence à devenir très très compliqué. Alors quoi vous dire les gars, c'est un peu compliqué, parce que... En fait c'est simple, dans la KT spécial pose, il est exceptionnel, il est excellent, et hors de la KT, il n'a aucun intérêt. Ouais, c'est... Voilà, hors de la KT, il n'est même pas bon. Il n'est pas bon. Il n'aura pas la garde, il n'aura pas de réduction, il n'aura rien en fait. En fait, hors de la KT, le perso ne fait plus rien. Donc, dans le cadre de la KT spécial pose, et Ginyu Force, parce qu'en fait, ça va ensemble. Si on regarde ses KT, Ginyu Force, spécial pose, pour chercher les Dragon Ball, ça reviendra à jouer Ginyu Force, donc ça revient au même. Terrifier en conquérant, pareil. Donc en fait, en termes de team, parce que la catégorie, Guerrier Galactique, pareil, en termes de team, il y a la team spécial pose qui vient de sortir avec Topo, et on a Ginyu Force. Mais Ginyu Force, même avec ça, non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Un Ginyu Agi, même si tu mets lui en leader, et que tu prends un Ginyu Agi en ami, ou je ne sais pas quoi, enfin, si tu prends un Ginyu LR en ami, et que tu mets Ginyu Agi pour gratter des stats, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Ça va manquer de dégâts, ça va manquer de tout. C'est mort, ce n'est pas suffisant. Donc, en gros, la seule team, c'est spécial pose. Alors après, on peut, si on veut, si vous n'avez pas Topo, tu mets Gotenks de ton côté, tu prends un Topo en ami, si tu as le Ginyu, et tu peux le jouer. Tu peux prendre un autre leader spécial pose, si tu veux. Mais en tout cas, spécial pose, ou rien. Parce qu'en plus, même si on se dit, ouais, mais ça va, s'il y a un ou deux persos qui n'est pas spécial pose, non. Parce que l'AS, ça ne marche pas. L'AS, ça ne marche pas. Déjà, c'est foutu. Après, en réduction, tu vas perdre un peu. Au pire, ce n'est pas Syrah, mais tu vas quand même perdre un petit peu. Et puis après, il faut qu'il y ait 5 persos ou plus dans la team pour l'entrée. Donc, 5 persos, ça te laisse un slot libre. ouais, non, au final, c'est full team. Parce que de toute façon, tu ne vas pas perdre l'AS pour un personnage. On est bien d'accord. Donc là, le personnage, il a une team, deux si on compte commande au Ginyu, mais c'est spécial pose. Et uniquement spécial pose. Alors, d'un côté, dans cette team, il sera excellent. Je n'ai même pas besoin de calculer. Ce n'est pas la peine parce que de toute façon, entre ce qu'il a et réduction garde, même si la réduction, il a perdu après l'attaque. Mais bon, il va prendre ses stats. On s'en fout. Je n'ai pas besoin de calculer. Je sais que ça va être très, très bien. Il supporte tout le monde. Il a du crit. Il a de l'additionnel. Il va supporter sur l'AS comme un cochon. Je n'ai même pas besoin de calculer. Et potentiellement, il stague de la def à l'infini avec un peu de chance. Mais ça, ça peut marcher. Ça peut marcher. D'ailleurs, vu qu'il est additionnel, c'est... Donc, j'ai même pas besoin de calculer. Le perso, il est excellent dans cette team. Par contre, dans cette team, uniquement. Donc après, après, en fait, je ne sais pas trop quoi vous dire par rapport à ça parce que d'un côté, on préfère quoi ? Parce que les LRPG souvent ne... Sauf exception comme Bulma, mais en fait, souvent, ils ne sont pas... Ils sont bons mais ils ne sont pas non plus exceptionnels. Tu vois ce que je veux dire ? Genre même si on prend le dernier avant, c'était Ribrian. Bon, Ribrian, c'est pas mal, mais bon... Alors déjà, elle a peu de team parce que c'est Ribrian. Mais ce n'est pas non plus extraordinaire. Là, on a un perso qui est vraiment excellentissime parmi les meilleurs dans la team. Si on sort de la team, il n'a plus aucun intérêt. Alors, est-ce que... En fait, finalement, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est bien de faire comme ça pour les LRP jaunes ? Parce qu'évidemment, un perso, je pense à un perso d'Okanfest, un LRP d'Okanfest qui sort, qui est lock à une team, de cette manière, là, non, on ne serait pas trop content. T'imagines, Gone Beast, il est bon que dans une team. Tout met tout. N'importe quelle vedette d'anniversaire, c'est une team si on va te faire foutre. Non, on ne serait pas trop content, je pense. Tu vois ce que je veux dire ? Maintenant, pour un LRP jaune que de toute manière, peu de gens invoquent, c'est normal, c'est moins intéressant. Est-ce que ce n'est peut-être pas plus mal que le perso soit au moins bon dans un cas ? Il performe vraiment de ouf, tu vois, comme ça, quand tu l'as, il pourra vraiment buffer la team en question de manière significative plutôt que d'avoir un perso moyen, bon, mais qui ne va pas se démarquer. Je ne sais pas, je ne suis pas trop con à en penser. J'aurais tendance à dire que dans tous les cas, oui, ce n'est pas grave, pourquoi pas ? Bon, maintenant, est-ce qu'on veut que ça soit comme ça tout le temps ? Je ne sais pas, mais là, c'est sûr que dans la team spéciale pot, c'est une dinguerie. Le perso est excellentissime dans les meilleurs, il n'y a pas de souci. Voilà, donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, les gars, moi. Moi, j'aurais tendance à dire que ce n'est pas plus mal parce que les LR pied jaunes, encore une fois, on va moins les chercher, donc d'un côté, c'est bien que quand on droppe le perso, tu vois, il soit très 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 bon parce que là, vraiment, c'est excellent dans une team plutôt qu'un perso moyen qu'on ne va jamais jouer. Je reprends Ribrian ou même si on reprend en arrière des personnages, mais demain, tu droppes Ribrian, tu ne vas jamais la jouer. Même dans les teams où elle est jouable, tu ne vas jamais la jouer. Ginyu, tu le droppes demain, je dis n'importe quoi, tu le droppes demain, tu le joueras dans la team spéciale pause. Ah bah oui, c'est ce que je veux dire. Donc, ouais, après, le mieux, ça, c'est de faire des persos très bons overall. Oui, mais bon, après, ça, certes, mais après, c'est compliqué, il ne faut pas sortir que des gun beasts, sinon c'est pour les mettre petits coups-ci, donc, ouais, bon, je ne sais pas, moi, j'aurais tendance à dire que ce n'est pas plus mal. Après, ils ont peut-être un peu abusé, c'est-à-dire que vraiment, la perso, il est entièrement lock, genre, c'est spécial pose ou rien, genre, c'est, donc, on n'aura peut-être plus, peut-être pas autant lock, mais bon, ok. En tout cas, dans cette team, il sera exceptionnel, il n'y a pas, il n'y a pas chier. Après, la team Ginyu pourrait revenir, c'est-à-dire que là, ça va être complexe, Ginyu Agi, ZTR, ce n'est pas tout de suite, ce n'est pas du tout tout de suite, mais Ginyu Agi pourrait être utilisable sur des combats un peu longs, parce que son stack peut être assez rapide avec un peu de chance. Après, Rikoum Guldo, c'est totalement utilisable, en plus, il va se faire buffer, donc, ok, ça marche. Barthagis, je dirais que ce n'est pas un joueur, mais il faut esquiver, si on était mort, mais bon, il faut esquiver. Et après, c'est fini, parce que les LR, les ZLR, ils sont totalement dépassés, c'est foutu, ça pourrait dépanner, mais tu vois, je vais comparer ça à Freezer, c'est le GT de la team GT, tu vois, la team boss GT, ça dépanne, mais c'est mort, c'est foutu, donc il faudrait quand même, en admettant, et en plus, le problème, c'est qu'il n'y a pas de leader, tu vois, il faudrait un nouveau leader, en fait, il faudrait un nouveau leader, Ginyu, en fait, team Ginyu, tu sors un nouveau leader, mais c'est foutu, on peut sortir un nouveau leader, on vient de sortir un Ginyu LR, c'est ça le problème, parce que tu sors un nouveau leader, le Ginyu agit, tu peux gérer, le nouveau LR, Rekum Guldo, Barthagis, et encore même comme ça, il manque quand même une place, parce que 3, 4, 5, ouais, ouais, c'est chaud, c'est chaud, après, ouais, tu pourrais compléter avec un autre perso spécial pose, pourvu que le, tu vois, si tu as un nouveau perso leader, Ginyu, team Ginyu, il peut lead aussi spécial pose, alors là, alors là, c'est open bar, tu ramènes un peu ce que tu veux pour compléter, là, pourquoi pas, mais, mais bon, après le truc c'est que, ouais, le truc c'est qu'après on en revient à se dire, autant jouer topo, la team sera meilleure, bref, donc, en tout cas, dans cette team il sera excellent, alors me concernant du coup, je suis à la JAP, bon je vais pas spécialement invoquer, moi je dis pas que je ferais pas une petite multi avec vous en stream, je ne sais pas, mais en tout cas, non on va éviter, parce que mon pack pour Tanabata, c'est dans deux mois, évidemment deux mois et demi, je crois là j'ai 400 DS, donc, c'est pas terrible, on va essayer de monter à 1000 DS, donc, voilà, je pense que je vais clairement laisser tomber, surtout que, j'ai topo, la team spécial pose là, elle est déjà très très bien, évidemment, ce Ginyu, franchement, tu le ramènes instant, titulaire instant, il est incroyable, mais, mais bon, tout en étant incroyable, la team est déjà très forte, donc, en soi, il n'y a pas forcément besoin, donc, par contre, Jiren ZLR, par contre, peut-être, peut-être que ça sera annoncé dans la célébration, d'ailleurs, peut-être que ça sera annoncé au moment que je fais la vidéo, mais, on verra bien, mais en tout cas, la team est déjà vraiment forte, quoi, donc, bon, et puis, le perso du coup est vraiment locale à la team, bref, on ne va pas y revenir, mais, vous avez compris, bref, dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans l'espace, commentaires, les gars, et puis sur ce, on va se laisser là-dessus, petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, des bisous à tous, à très bientôt, salut ! Sous-titrage ST' 501